Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout, qu'est-ce qu'il a dit, c'est des choses, des expériences qu'il a vécues, en fait, nous trois qui nous ont marquées, des expériences sexuelles qui nous ont marquées. Oui, ça fait que, c'est ça, soyez prêts. Oui, merci. C'est un excellent podcast. Merci. Merci, Gab. Merci à vous. Gros bisous. Amusez-vous. Bon podcast. Bon podcast. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Allo Oxio. C'est nos bébés. C'est le plus grand fournisseur d'Internet indépendant au Québec, sans toute la bullshit des grosses télécoms. Eux, ils sont vraiment honnêtes et transparents avec toi sur l'argent à 100 va-haut. Oui, c'est ça. Puis, leur service à clientèle est impeccable. Ils sont vraiment disponibles pour vous. Ils répondent à toutes vos questions. Ils sont sympathiques. Ils sont vraiment comme un petit vibe de joie, de fun. Oui, absolument. Puis, tu n'as pas surprise de prix. Tu sais que quand tu prends avec Oxio, ton voisin ou ton ami ne va pas payer moins cher que toi. Ça va être la même chose. Tout le monde est égal. Tu sais chaque scène où est-ce que ça s'en va. Et que toi, ton monthly payment d'Internet, tu le sais. Pourquoi que c'est ça? Puis, c'est ça. Honnêteté, communication, toutes les bonnes bases d'une relation saine. Oui. Donc, voilà. Aie une relation saine avec ton fournisseur d'Internet. C'est vrai. C'est important. Puis, on s'en sert beaucoup. Oui. C'est important. Absolument. Puis, bien, Oxio vous offre un mois gratuit pour voir si c'est un bon fit avec le code promo. Sexe oral. Yes. Donc, voilà. Merci Oxio. On vous aime. Merci. Et bon podcast. Allô, Joe. Bonjour. Ça va? Ça va super bien. Je suis contente que tu sois là. Merci d'avoir accepté. On cherchait, Joannie et moi, quelqu'un qui avait une addiction au sexe, mais on ne voulait pas que ce soit quelqu'un qui se pointe et qui disait « Ah, moi, c'est parce que je tripe là-dessus. » Mais on voulait quelqu'un qui a eu un impact réel sur sa vie, ses relations, sa carrière, toutes. Puis là, les gars nous ont dit « Ah, je pense que c'est Jonathan Roy. » Mais par exemple, PH a raison, ce n'est pas un médecin qui l'a dit que j'étais addict au sexe, mais je comprends très bien que j'ai été addict au sexe. C'est quelqu'un qui se crasse, mettons, 7-8 fois par jour, puis qu'après ça, tu baisse 3-4 personnes par semaine, tu penses incas à ça, ça devient quand même assez lourd. Mais en même temps, je vivais quand même bien avec ça, mais ça prend énormément de place, on a une relation aussi. Mais tu parles au passé? Au passé, oui. Beaucoup plus en contrôle maintenant. OK, attends. On va starter du début. Oui. OK, tu penses que c'est à partir de quand que tu as… Cinq ans. Que tu avais cinq ans? Là, je suis cinq ans. Moi, mes premières expériences de sexe ont commencé là. Je me rappelle, je regardais passe-partout, puis je me zignais à terre non-stop. J'aimais ça. J'aimais vraiment le cul, j'aimais le sexe, j'aimais ce que ça me faisait. Chimique mère dans mon corps, j'aimais ça. Puis je pense qu'à l'âge de sept ans, c'est là que j'ai commencé à jouer au docteur, pas mal. Beaucoup de docteurs avec des filles, des gars, puis j'avais le goût de découvrir ma sexualité. J'avais vraiment le goût de découvrir à sept ans. J'entends souvent ça de filles qui ont commencé vraiment jeunes, mais les gars, souvent, il me semble que ça vient au moment où comme… En tout cas, plus… Les hommes sont plus gênés peut-être d'en parler. Ah oui? Moi, j'ai cette impression-là. Je pensais vraiment que c'était comme une affaire d'hormones, que les filles, c'était comme plus vite, mais… Ah oui, OK. Peut-être, mais je crée son nom dedans aussi, nous autres. Tu sais, les hommes, c'est de la testostérone, c'est… je ne sais pas. Je pensais vraiment que ça arrivait comme plus tard, mais plus fort. Ah oui, OK. Ah oui, OK. Écoute, je ne suis pas médecin, I don't know 100%, mais moi, je me dis qu'on est… Oui, on est différents, mais on est quand même… les deux, on est des humains, les trois, on est des humains aussi. Ça fait que je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être qu'on… il y a du monde qui le pomme plus jeune, il y en a qui le pomme plus vite. Tu sais, j'ai des amis de filles qu'eux autres, c'était vraiment plus tard qu'on commence à se masturber. Complètement. OK. Fait que là, toi, tu as 7 ans, tu as commencé le même, tu t'es-tu déjà fait pas gay? Par des adultes qui ont fait très pas ça, ce n'est pas correct? Absolument, bien oui, à plein de fois. En fait, j'avais 10 ans, puis en classe, non-stop, en train de me taponner. Je me taponnais, puis je me crassais en classe, puis là, tout le monde, tu sais, personne ne savait que je faisais ça, mais la prof, elle me pognait tout le temps. Puis, après ça, elle a appelé mes parents, pour que mes parents viennent à l'école, pour dire, écoute, ton, votre fils, il faut qu'il arrête de se toucher en classe, tu sais. Et là, mon père était comme un peu insulté, comme « je gère tes affaires, je ne sais pas, mon kid, il est dans ta classe, il dit d'arrêter. » Ça me semble que c'est niaiseux, cette conversation-là, je ne sais pas quoi faire, il est en train de se trouver, je ne sais pas, tu sais, c'est un enfant. Et là, c'était rendu que la prof, qu'elle me fasse un petit signe, elle pognait son oreille, de même. Puis là, elle m'organise, « Jonathan, elle me fait son oreille, puis là, j'arrête de me toucher. » Ah, fait que t'as un petit signe avec le professeur. Oui, un signe avec le professeur. Mais tes parents, ça n'avait jamais été comme une affaire qu'ils ont fait ça, Jonathan, c'est pas correct, tu fais ça dans ta chambre. Mes parents m'ont quand même vraiment laissé, ils nous ont pogné jeunes à faire des niaiseries, mais ils nous ont tout le temps vraiment laissé à se découvrir. Ça, je trouve ça vraiment cool, là, mes parents, d'avoir pas fermé cette porte-là. Tu sais, amuse-toi, tout est dans le respect. Everything's in our... C'est fait pour être, peut-être avec une petite fille ou un petit gars, c'est dans le respect, fais jamais quoi que la personne ne veut pas. Puis ça a tout le temps été comme ça. Ma mère était vraiment ouverte de même. Tu sais, on était une famille où mon père était tout le temps tenu dans la maison. Ma mère était tout le temps tenu dans la maison. Je les entendais faire l'amour. Fait qu'on était une famille très, très ouverte. C'est très rare. Oui. Vraiment. C'est bon. Oui. T'avais-tu des gens autour de... Tu sais, tu souviens-tu d'avoir des discussions quand t'étais petit avec du monde, avec toi, qui étaient comme toi ou t'as tout le temps comme su que toi, c'était une petite coche de plus, J'ai tout le temps su que j'étais une petite coche de plus. Mais, tu sais, surtout dans le milieu de joueurs d'hockey, on est aussi un peu primé. Puis, on était quand même assez ouvert à... Tout le monde voulait voir c'était quoi. Fait que quand même, j'avais quand même des amis que ça ressemblait à ce que j'étais. Mais, je savais que c'était un petit peu plus extrême, mon affaire. J'avais de la misère à le contrôler pas mal, mettons. Oui. Puis, à quel âge t'as eu tes premières relations comme pénétration? Je te dirais sept ans. Sept ans aussi? À sept ans, ma première fois. Mais, écoute, c'est pas vraiment une première fois, c'est du « you're trying things », « you're trying things », « you're trying things », les choses que tu vois, mettons, à la télévision, des choses que tu t'entends parler. Fait que j'étais vraiment jeune, oui. J'étais vraiment jeune. Mais, la première fois que j'ai vraiment fait de l'amour, je pense que j'étais... J'avais 13, 14 ans. C'était là que tu pouvais. Là, je comprenais c'était quoi. L'autre, c'était plus de l'instinct. Quand t'es jeune, c'est de l'instinct, man. T'es pas en train de penser plus loin que... Aujourd'hui, on pense, tu sais, tu penses... C'est complètement différent, je trouve, quand tu fais l'amour avec, évidemment, à l'âge de 14, 15 ans, puis l'amour à 7 ans. C'est de l'instinct. C'est normal qu'un enfant veut essayer des choses, veut savoir c'est quoi. He wants to touch things, wants to taste things. Goûter. Excuse-moi. Goûter des choses. Ça veut avoir des expériences, tu sais. Fait que je trouve ça... Puis, c'est bizarre parce que la société dans laquelle... Là, c'est vraiment différent, mais dans laquelle moi, je vivais dedans, même mes parents, c'était grisement fermé. Fait que c'était mal vu. C'était mal vu de laisser tes enfants faire des choses, puis de... Puis, en réalité, c'est tellement normal, c'est tellement une belle chose. C'est là que ça devrait être l'éducation sexuelle, en fait. Et non, ce que tu regardes sur un film porno, même. You know what I mean? Ça devrait être plus... C'est deux enfants qui essayent des choses, puis des enfants, mais ça n'a pas de malice, vraiment. Tu sais, ça... Je trouve que c'est... C'est pas comme un adulte. C'est complètement différent. Puis, ça va le faire pareil, tu sais, ou ça va se faire en cachette, ou... Je me rappelle aussi que... Quand je suis jeune, moi, je me faisais plus chicaner, là. Fait que je me cachais. Je le faisais pareil, sauf que je me cachais. Puis, tu sais, il disait que c'est pas bon de chicaner un enfant, parce que c'est là que ça peut créer des blocages, éventuellement, sexuels. Fait que c'est vraiment juste... Tu sais, il y a un lieu aussi pour faire ça. Peut-être pas devant tout le monde, comme tu dis, puis il y a un respect à se faire. Fait que c'est vraiment... Mais c'est pas correct de le faire, puis il faut juste choisir ses mots, puis pas chicaner les gens. Moi, je me rappelle, je me faisais chicaner ma cousine aussi. Elle se zignait sur le divan. Puis, même ma mère, tout le monde était comme... T'as pas de bon sang, là, là. Tu sais, c'était vraiment... En tout cas, elle n'écoute pas le podcast. Fait que... Mais c'est poche, mais c'est le fun que tu sois... Puis c'est une des raisons aussi pourquoi t'es aussi ouvert aujourd'hui. Fait que t'as eu une liberté très jeune qui t'a permis d'aujourd'hui... J'ai ouvert de tout plein de façons, mais aussi à cause de, mettons, heartaches. Je me suis fait briser le cœur. Fait que j'ai décidé d'être plus ouvert dans mes relations sexuelles. Ah oui? Mes relations, tu comprends-tu? Fait que... Puis après ça, mais évidemment, j'ai d'autres expériences que j'ai vécues dans la sexualité qui a fait que j'ai évolué aussi, mais... Parle-nous de... Tu dis plus ouvert. Ce que je voulais dire, ouais. Dans le fond, c'est... Quand j'étais... Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui croyait vraiment à l'amour, une personne. Puis j'étais quelqu'un de... Comment je peux dire ça? Monogue. Ouais. À une personne, puis qui avait pas... J'étais vraiment jaloux. J'étais vraiment possessif. Puis on dirait que c'est ça qu'on est appris jeune par nos parents. C'était comme différentes générations, hein. Ouais, t'as une femme, c'est ta femme. Ouais, puis personne qui a le droit de la toucher. C'est comme... So close, man. So weird. Puis parce que j'ai été blessé, on dirait que je me suis ouvert à être plus ouvert. Puis d'ouvrir que quelqu'un pouvait être blessé. Puis qu'est-ce qui est important, c'est que you have to love yourself before loving another person. Puis après ça, de... Asti, je vais l'expliquer mal, là, mais c'est correct. Après ça, d'avoir plus de confiance dans l'amour que t'as avec quelqu'un. Donc, t'as pas... Parce que souvent, on fait pas confiance à l'autre personne, t'sais. On a tellement peur de perdre quelqu'un à la place de juste s'amuser, t'sais, de profiter du moment que t'as avec l'autre personne, t'sais. Mais ouais, c'est ça. En fait, ma sexualité, en fait, m'a aidé beaucoup dans qui je suis aujourd'hui. Un, apprendre à me contrôler. Deux, d'avoir des liens avec des gens que, normalement, j'aurais pas eus. Même apprendre tellement de choses sur moi, sur ma sexualité, qui, en vérité, est ma personne. Parce que la sexualité, je trouve que c'est défini énormément aussi comme individu. Puis je trouve que c'est... Puis c'est ça que je te disais au début, c'est que je trouve ça magique que vous faites ça. Parce que... On en parle pas assez, je trouve. Puis c'est pas assez normal de parler de sexe entre nous. Puis je trouve que c'est tellement une belle chose, man, de connecter avec quelqu'un. Moi, t'sais, avec ma femme, It's the most beautiful thing that can happen between two people. C'est la chose la plus magique qui peut arriver entre deux personnes, t'sais. qui, après ça, on... Il y a un bébé qui sort de là, mais aussi la façon d'aimer à quelqu'un comment tu l'aimes. T'sais, c'est comme... C'est fucking fort, man. C'est magique, là. Ça fait combien de temps que t'es avec ta femme? Six ans. Puis est-ce que vous avez commencé votre relation ouverte, comme ça? Ouais, ouais. Est-ce que c'est... T'sais, parce que... Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a souvent quelqu'un, peut-être, qui doit faire des compromis, peut-être, juste au début, puis que ça vient à devenir... C'était-tu plus toi qui faisais les compromis? Non, we were... Dans le fond, là, moi, je trouve qu'une relation ouverte, là, tu... Si tu rentres dans une relation, puis l'autre, une personne qui est ouverte, puis l'autre, elle l'est pas, puis elle l'est fait pour toi, ben, it's never gonna fucking work, man. Oublie ça. Faut que t'ailles ça dans toi, faut que tu sois ouvert à ça aussi. Faut que ça soit... Faut que ça fasse partie de tes valeurs. Si ça n'est pas, oublie ça, ça marchera jamais. Ben, peut-être que t'as dit qu'au début, ça faisait pas partie de tes valeurs, puis que là, oui, qu'est-ce qui a changé? Ben, là, tu dis que t'as fait de blesser. Faut que, ben, on va en dire, il y a des gens qui peuvent changer aussi, qui peuvent changer de mentalité. Absolument. Ça arrive, oui, ça peut arriver, absolument. Qu'est-ce que tu penses que pour une... Mais c'est ça, faut juste pas que ça soit pour une autre personne, faut que ça soit pour toi. Pour toi-même, exact. Moi, c'était pour moi que j'ai changé. Je savais que mon... J'avais pas le goût d'être comme ça, puis je trouvais que ça me grugeait vraiment du jus d'être jaloux, d'être... Est-ce que ça gruge? Faire mes amnes, c'est pas le fun. Fait que, tu sais, de m'ouvrir, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, après ça, ben, I could love so much better. Je pourrais tellement donner une meilleure amour à l'autre personne, puis comme je te disais, apprécier plus le moment que je vis avec cette personne. Mais oui, on a commencé comme ça, puis je sais pas où que ça va aller, en fait. Peut-être que dans dix ans, ça va être... L'ouverture va se fermer, puis on va focusser sur nos enfants, puis on n'aura pas le goût de voir ailleurs. Puis, en vérité, je cherche pas de courir ailleurs. Un coup ouvert, c'est pas nécessairement, « Eh, olé, olé, est-ce que ça va fourrer à droite et à gauche? » C'est que la porte est ouverte. Puis, quand tu rencontres quelqu'un qui te fait triper, t'as une belle connexion avec un soir, « Ben, Chris, t'as le goût de baiser. » « Ben, fuck, go for it, man. » « It's beautiful. » « Nothing wrong with that. » C'est beau, ça. Puis, je trouve qu'on est tellement fermé à ça. Puis, je trouve ça wrong. Puis, après ça, c'est là que la personne peut, après ça, mentir. Puis, après ça, tromper l'autre personne. Parce que Chris, elle a le goût de faire ça, ou il a le goût de faire ça. Puis, Chris, il peut pas le faire parce que... Parce que quoi? Parce que quoi, man? It's wrong. If that person really loves you, si cette personne-là t'aime Chris ment pour de vrai, elle va revenir, puis ça va rester, puis ça va... It's gonna be what it's gonna be. Parce que des fois, pour... Ben, surtout les femmes, il y avait eu quelqu'un qui avait parlé de ça, que nous, quand on faisait l'amour avec une autre personne, il y avait une hormone qu'on secrétait, qui fait en sorte qu'on a plus de sentiments, plus d'attachements que les hommes. Je le crois, oui. Fait que c'est plus là où est-ce que... Comme, il y a des gens qui peuvent, tu sais, s'en avoir peur, mais il y a des... C'est ça, on dirait que c'est juste... Ce qui est fucked up, c'est que j'ai eu comme la même... Le même parcours que toi qui m'a amenée clairement dans une différente place, mais j'ai aussi eu le cœur brisé parce que je m'étais faite tromper, puis je me suis dit comme... Ça, je peux plus jamais vivre cette douleur-là. Je peux plus... C'est mieux. Fait que je me suis dit, je vais m'ouvrir, puis c'est... Je voulais juste... J'étais comme, on peut juste s'aimer pour toujours. Tu sais, si la seule chose qui fait qu'on n'est plus ensemble, c'est qu'on a envie d'aller voir ailleurs, on n'aura pas besoin de se laisser. Tu sais, on va pouvoir rester ensemble puis continuer de s'aimer. Puis ça, je trouvais ça tellement beau, mais j'étais dans une relation où j'avais tellement confiance en l'amour de l'autre. J'avais tellement confiance que je savais que mon ex, il m'aimait, mais lui, clairement, il était dans les compromis. Tu sais, moi, j'ai pas eu la chance que toi, t'as. Lui, il a pas eu le choix de faire des sacrifices puis de me laisser faire des trucs... Puis j'étais peut-être en mode, je veux pas... C'est ça, j'étais plus comme... Je vais être celle qui va aller voir ailleurs. Tu sais, je veux plus vivre ça. Puis après ça, on dirait que là, je suis dans une période où je me referme full parce que j'ai été blessée quand même, tu sais, de tout ça. Fait que ça sort d'une peur en ce moment? C'est d'une peur, présentement? Non, je pense que c'est juste une affaire de m'embarquer avec quelqu'un. J'ai besoin d'avoir un amour puis une confiance avant de... Tu sais, parce que si je sens pas qu'on s'aime réellement puis qu'on se respecte réellement, je peux être blessée pareil, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme la solution, c'est juste de trouver quelqu'un avec qui ça fit parce que n'importe quel modèle, ça peut vraiment faire mal, tu sais. Absolument. Fait que souvent, moi, ce que je fais... C'était pas grave. Love is fucking scary, man. Puis moi aussi, je me suis dit, quand mon ex m'a laissé me tromper, j'étais sûr que... J'étais sûr que j'allais jamais retomber en amour. Je me disais, en fait, je pleurais dans ma douche, je me disais, man, no fucking chance, I'm gonna live that again. Oui. Mais en vérité, même ma mère qui a eu 10 ans de dépression, OK? Puis qu'elle s'est dit jamais que je vais tomber en amour avec quelqu'un d'autre après mon père. Puis finalement, je pense qu'elle a eu 5-6 chums, tu sais. Tu sais, moi, j'ai l'impression que tu vas retrouver de quoi, puis tu vas... Tu sais, c'était peur, hein? Je te comprends, man. Ça fait peur, puis c'est tellement fort, man. Puis t'as l'air d'être une personne crissement sensible. Dans le fond, you feel a lot. Fait que, tu sais, c'est sûr que t'embarques là-dedans, puis you're probably someone that gives it their all, too. Bien, je pense que c'est ça, je l'ai comme tellement retenu, j'ai tellement pas voulu tout donner, que là, dans ma dernière relation... T'as pas voulu tout donner? Non, j'étais super... La dernière? La dernière, c'était la première fois que je me donnais autant. OK. Que j'ai fait, regarde, là, parce que dans le fond, je suis rendue sobre, puis avant, quand j'étais en boisson, tu sais, obviously, genre, numbing something. Fait que, tu sais, je trompais, puis je m'en crissais, puis là, maintenant que je suis sobre, j'étais genre, OK, regarde, je vais tout donner de ça. Tu sais, je suis all-in, c'est juste toi, ça va être ça. J'étais comme tabarnak que ça a pas été le fun, tu sais, mais au moins, maintenant, je sais quel genre d'amour que je peux donner. Je sais plus pourquoi je m'en allais là. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment vous gérez les émotions là-dedans? Comment vous gérez que... Parce que là, on parle de sexualité, mais vous êtes un couple ouvert, est-ce que vous avez comme des règles de... OK, OK, fait que vous avez des... Il y a certaines règles, oui. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien, dans le fond, règle numéro une, c'est protection. OK. Crisement important pour nous autres. Oui. Deuxième chose, je te dirais d'essayer de... pas rencontrer du monde qu'on va voir à tous les jours. Je pense que nous autres, on est du monde qu'on a le goût de rencontrer du monde à l'extérieur de notre cercle. Oui, bien. Après ça, c'est juste de se parler, puis de se dire la vérité, évidemment. Beaucoup de monde qui, quand ils ont des relations ouvertes, arrêtent de parler de leurs aventures. Puis là, bien, finalement, tu n'étais pas là, tu étais là, puis là, tu as des mentries. Ça fait que de tout le temps se compter la vérité, de se parler. Puis quand ça ne va pas bien dans ton couple, quand ça ne va pas bien, puis nous autres, ça nous arrive, trois ans, c'est magnifique, un an, rock and roll, on s'engueule, c'est rough. It's not time to go fuck around. Oui. It's not time. C'est le temps de se grounder, puis de se parler, puis de prendre un peu de distance, ça ne veut pas dire d'aller fourreur ailleurs, parce que quand tu fais ça, bien, again, you're masking a problem. Tu caches, dans le fond, c'est ça. Puis il faut que tu le vis, il faut que tu le vis avec ta femme, il faut que tu le vis avec la personne que tu aimes, c'est ta meilleure amie. Ça fait qu'il faut que tu vis le hard shape, hard stuff. Puis quand les choses vont bien, c'est là que tu peux ouvrir, puis que tout le monde soit bien là-dedans, parce que s'il y en a un des deux qui n'est pas bien là-dedans, puis qu'il sent qu'il n'est pas désiré ou je ne suis pas désiré, whatever, bien, c'est là que ça crée de la friction dans le couple. C'est ça le fun. Ça fait que c'est vraiment important. C'est de s'écouter, puis de parler, puis d'échanger. C'est vraiment... Puis les gens, dans la vie de tous les jours, it's so fucking hard, man. Les gens ont de la misère en couple de se parler, puis d'échanger. Puis souvent, c'est à la surface, et c'est de la petite bullshit, puis on dit juste que ce que l'autre veut entendre, c'est de la merde. Il faut dire la vraie fucking patin. On tombe en amour souvent avec du monde, puis it's not even real. T'as créé une image de toi, puis elle, elle a créé une image d'elle, puis là, tu rencontres cette personne-là, puis c'est de la bullshit. Puis là, ça fait trois ans que t'es ensemble, deux ans que t'es ensemble, puis là, tu réalises que c'est zéro la même personne. Complètement. Fait que, c'est... You gotta be real, you gotta be honest, il faut que tu parles, il faut que tu... You gotta fight, and le plus gros, c'est vraiment le respect. Just respect. Comment vous gérez? Je veux pas assumer, mais j'imagine qu'en six ans, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des émotions aussi d'impliquer peut-être, à un niveau que de comme... Il y en a... Elle, soit elle, soit toi, vous avez commencé à voir quelqu'un, puis c'est comme oh shit, j'ai le goût de passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Lee est... Moi, je sais que je peux aimer plusieurs personnes à même. I know that about myself. Lee, I don't think so. I think she... Je pense qu'elle pourrait, mais elle a peur de ça, parce qu'elle a peur, parce que... Puis je la comprends, on a tellement travaillé fort sur notre amour, puis... La perte, ça serait plate, mais moi, j'ai tout le temps à Lee, Lee, if we're meant to be, we're meant to be. Ça devrait juste être... C'est pas compliqué, en fait, ça devrait pas être compliqué, l'amour, tu sais. Fait que... C'était quoi encore ta... Excuse-moi, ma... Juste comment vous avez... Comment vous pouvez vous gérer ces genres de situations-là, parce que j'imagine peut-être que c'est déjà arrivé, là, que... Que ça a été tough, oui. Puis c'est ça, puis c'est... Que t'es tombée, mettons, en amour avec quelqu'un, ou... Oui, c'est ça, c'est ça. Puis qu'elle allait pas au film. Puis moi, j'y vais hors de way, mais maintenant, j'ai une petite retenue, parce qu'évidemment, je sais qu'elle est pas prête pour ça, puis fait que je la respecte là-dedans. Fait que moi, je mets... Je mets ma limite. En allemagne, je mets ma limite. Puis en vieillissant, je trouve que t'as aussi... J'ai de moins en moins le goût de, mettons, de tomber en amour avec plusieurs personnes en même temps. Puis... Puis c'est ça. Moi, j'essaie pas de compliquer la patente non plus. Je veux pas... Je veux... Autant que je veux pas aller contre mes valeurs, je veux quand même respecter l'autre personne. Puis quand tu dis, tu sais, tomber en amour, on dirait, je dois me dire, à imaginer, parce qu'on en entend pas souvent parler, puis c'est vraiment beau de t'entendre, mais tu sais, tu dis tomber en amour, est-ce que ça implique que tu la vois plus souvent? Est-ce que tu vois plusieurs personnes en même temps, souvent? À date, pour moi, c'est plus relation sexuelle. OK. Je rencontre quelqu'un dans un bar, je rencontre quelqu'un sur Internet, quelque chose de plus... En fait, j'essaie de pas me mettre nécessairement dans cette situation-là, mais... Moi, je peux dire ça, je ferme pas la porte complètement, je fais juste... Je respecte ma femme, puis j'ai pas le goût non plus de scraper ce qu'on a non plus, puis qu'elle la sente mal, parce qu'en réalité, she's the person I really want to spend my life with. C'est la personne que je veux passer ma vie avec, fait que j'ai pas le goût de la scraper, je scraper ce qu'on a travaillé dessus. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que... C'est parce que, tu vois, ça, je trouve que c'est un beau modèle de couple ouvert, de genre, à la fin de la journée, on se choisit tout le temps, on veut passer notre vie ensemble. Moi, c'est la ligne de... je te garde en attendant jusqu'à temps que je vois quelque chose peut-être de mieux. Je sais pas si c'est avec toi que je veux être, mais on est ouverts, fait qu'on va se garder. Tu sais, genre là, c'est ça qui est comme la ligne de... je trouve que ça peut être crissement malsain. En tout cas, de mon expérience à moi, ça, ça a été poche. Mais si quelqu'un me dit, hey, on est ouverts, mais criss que c'est toi. You're the only one... But that's the way it should be. Oui, c'est ça. That's the way it should be. C'est parce que, il ne faut pas oublier que souvent, nos couples... Parce que les gens se mettent en couple jeune, OK? Puis, il y a ça d'avoir un couple ouvert jeune. Qu'est-ce qu'on est calissement immature? Moi, j'ai 33 ans, j'étais encore une... tu sais, j'étais une bine. Fait que tu sais, imagine à 20 ans de faire ça. Chris m'en toffe. Puis souvent, les couples ouvertes se font un petit peu plus vieux quand ils réalisent que Chris, that's the other half. puis on a des enfants, mais sexuellement, on a le goût de voir ailleurs. ça, c'est... You gotta be super mature. Il faut que tu sois crissement mature pour vivre cette expérience-là. Puis nous autres, on l'a eu jeune parce qu'on est des personnes un petit peu plus épis ou plus ouverts puis on a des valeurs un peu différentes de certains. Mais il faut que tu sois crissement mature, man. Je trouve que c'est ça, ce qu'on voit que pouvoir arrive souvent à des... à quel âge, t'avais quel âge quand t'as eu ton premier coup d'ouvert? Premier... J'avais 22, 23, genre. 22, 23, man. The fuck did you live? You've been quick, man. You know... Ben, c'est que c'était... J'étais juste... J'ai envie d'être saoul puis fou à ailleurs puis de pas perdre mon chum parce qu'il me fait rire, c'était... C'est juste d'avoir... Mais c'est to have freedom, right? C'est comme avoir une freedom, bro. Puis this is not... This is just a reality that on est humain puis on a des désirs sexuels qui vont être à l'intérieur de nous autres. T'sais, voir que ma femme ne sera jamais attirée à un autre homme que moi ou une autre femme que moi ou que moi, je ne serais pas attirée à une autre personne que ma femme, c'est bullshit. T'sais, on a... Non, t'sais, c'est sûr. Bullshit. Tu peux être attirée, là. Ça peut rester aussi un fantasme. Oui. Non, non, mais... But why does it have to stay... Pourquoi il faut que ça reste... T'sais, on va tout le temps avoir des fantasmes. Ça, c'est au moins. Mais je trouve ça... Mais non, mais je trouve ça vraiment cool puis... Mais est-ce que tu crois en l'amour, mettons, est-ce que tu penses que ça n'existe pas, genre, d'aimer quelqu'un puis... Monogame. Monogame, oui. Je pense que c'est absolument possible. Everyone has different values. Everybody thinks differently. Absolument. Moi, jamais je vais imposer ma vision sur les autres. Juste qu'il y a d'autres visions. Il n'y a pas juste une façon d'aimer quelqu'un. Oui, je suis 100% d'accord. Il y en a plein. 100%. Puis est-ce que, mettons, que t'aimes quelqu'un qui est belle... Ah non, on l'a dit tantôt. Mais mettons ta blonde, ta femme, le jour au lendemain, elle dit, tu sais quoi, j'ai fini ça. C'était une passe pour moi. J'aimerais ça que ce soit juste toi puis moi. Qu'est-ce que tu ferais? On travaille là-dessus. Tu travaillerais avec elle? Je travaillerais là-dessus. Oui, absolument. OK, excellent. Jour le jour, tu vas voir comment je me sens, de fermer la porte. Ça y va graduellement puis vous vous parlez puis vous communiquez s'il arrive un accident de parcours. Oui. Bien, vous vous êtes parlé. Ça fait pas un accident, mais un autre autre. C'est arrivé, absolument. Exact. Mais encore une fois, que ça reste dans le respect, que ça reste pas dans la cachette. I think, si, mettons, l'île, elle se rend en crise après moi puis elle me laisse pour ça, what do you want me to do? Non, c'est ça. What do you want me to do, man? Tellement hors de mon contrôle. I am who I am. Je suis qui je suis. À un moment donné, je peux pas aller contre qui je suis. Je vais être malheureux dans la vie puis veux-tu que je sois malheureux ou tu veux le vrai moi? Mais fuck, man. C'était pas ton premier couple ouvert. Oui. C'était ton premier? Lily, oui. Ah, oui? OK. Lily, c'est mon premier couple ouvert. J'ai, comme je te l'ai dit, Yeah, very, very. Mais j'ai trouvé mon... C'est ce qu'elle était à dire, mais j'ai trouvé ma personne. J'ai trouvé mon âme-sœur, man. Puis, elle était-tu ouverte? Oui. Avant toi? Oui. OK. Fait qu'elle avait déjà l'expérience puis c'est-tu elle qui t'a amené à découvrir ça? Non. Non, non, non. Ah, non, c'est vrai que tu l'avais déjà... Non, non, lui aussi, c'était la première fois qu'elle... Ah, OK. Non, je pensais qu'elle était... OK. Oui. OK. Puis, tantôt, les gars, ils parlaient de... Bien, en fait, quand ils nous ont parlé de toi, ils expliquaient que quand tu faisais des shows, c'était difficile. T'avais une blonde, c'est ça, avant? Un ex? Oui, oui. Puis, c'est ça. Puis, là, ils faisaient des shows, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. OK. Tu fais des shows puis tu trompais. Tu l'as dit tantôt, tu trompais à tour de bras. Puis, c'est... C'est ce que je m'as fait te dire. Oui. Puis, c'est ça qui t'a amené à te poser des questions premièrement aussi. Mais, attends, c'est parce que... La fois, moi, j'ai vu mes parents se séparer puis ça a été vraiment rass, notre famille. Puis, mon père a tombé en amour avec quelqu'un d'autre. Puis, moi, je me suis dit, man, you know what? Là, je suis avec quelqu'un puis là, j'ai peur de manquer ma vie puis que j'ai trois enfants puis que j'ai jamais couroyé, j'ai jamais eu du plaisir. Fait que j'ai été all in là-dedans. Puis, je me suis dit, j'aime bien mieux faire mes erreurs là qu'à 40 ans, man, avec trois enfants à la maison. Fait que c'est ce que j'ai fait puis je n'ai pas été correct. J'ai été un esti trou de cul, man, mais au moins, je l'ai fait jeune puis, tu sais, on s'est laissé au bon moment puis c'est une personne extraordinaire. C'est la personne que j'étais avec mais c'était juste not meant for me. Puis, moi, je vivais un... Je vivais de quoi? Puis, c'était ma façon de... On dirait de passer à travers tout ça. Puis, même avec... Quand mon ex... Mon autre ex m'a laissé aussi puis que j'ai commencé à changer, moi, j'ai tout le temps utilisé le sexe pour m'exprimer, pour sortir ma peine, pour sortir, je ne sais pas, ça a tout le temps été là. Défouler seulement. Parfait. Mais pas nécessairement de défouler, mais I love having sex et puis ça me faisait du bien. So, it was like a way to feel good, a way to feel loved and it was really nice. Je comprends ça. Penses-tu que c'est un peu le fait que tu t'auto-diagnostiques, avoir eu une addiction au sexe qui a fait que tu n'as pas eu le choix de penser à des nouveaux... d'autres types de genres de relations parce que tu n'aurais juste pas pu? En fait, j'aurais l'impression que j'aurais scrappé, c'est ça, j'aurais scrappé peut-être les belles relations que j'étais supposé d'avoir. J'ai essayé de me comprendre le plus possible pour que mes futures relations soient positives et bonnes pour moi et pour l'autre personne et que je n'ai pas besoin de blesser quelqu'un parce que moi, je suis fait comme ça. Oui. J'ai eu une réalisation similaire. Puis ton... Parce que là, tu as fait un coming out. Là, tu ne peux pas juste dire ça puis ne pas expliquer ce que tu veux dire. Non, mais juste, pareil. C'est simple. J'ai fait énormément d'erreurs quand que... Bien, c'est ça. Je suis trompée à tour de bras parce que justement... Mais moi, ça venait tout le temps d'une peur de... Je vais être celle qui fait mal en premier. C'était quoi? Humiliation, abandon... Il y en a beaucoup là-dedans. Fait que c'est ça. Puis... So, were you a sexual person? Est-ce que tu es une personne sexuelle? Oui, j'ai vraiment un parcours similaire à toi. J'avais huit ans puis je suis jouée à touche pipi avec des petites filles. Fait que tu parles puis je me reconnais dans tout ce que tu dis pas mal. On interrompt temporairement le podcast pour vous parler des meilleurs gens qui ont de l'Internet. Qui fournissent l'Internet. En fait, c'est sûr qu'ils ont de l'Internet. Le plus grand fournisseur indépendant d'Internet au Québec qui torche toutes les grosses télécoms parce qu'eux autres, c'est l'honnêteté, la communication, service à la clientèle fiable. 60 jours de garantie puis tout ça. Tout ça avec un code. Dans le fond, tu peux l'essayer aussi 30 jours pour savoir si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça. C'est un bon fit, vous deux. Puis 60 jours de garantie, c'est vraiment bon. Oui. Qui c'est qu'il a fait ça, hein? Oxio.io.ca Avec le code. Sex oral pour 30 jours d'essais gratuits. Comme ça, tu peux voir si c'est réellement un bon fit. Mais je pense que oui parce que toutes les relations saines sont basées sur la communication, l'honnêteté. Puis ça, c'est ça qu'ils désirent avec toi. C'est ça qu'ils veulent entretenir. Ça va être une belle relation. Fait que je vous le souhaite. Je vous souhaite le beau bonheur de nouvelles collaborations de toi puis ton fournisseur indépendant d'Internet au Québec. Oxio! T'as fait un coming out récemment. Je ne sais pas c'est quand tu l'as fait. T'as fait un coming out? Je n'ai jamais fait de coming out. T'as jamais fait de coming out? Non, mais pour la première fois, il y a quelqu'un qui a posé la question pour de vrai. OK, t'as juste répondu. C'est parce que les gens en général ne me parlent pas de ça. Mais depuis que j'ai 21 ans, 22 ans, que je le savais que j'étais bi avant, mais que j'ai vraiment réalisé que j'étais bi, j'avais peut-être 21, 22 ans. Fait que tu te considères bi ou pas? Tu sais pas, ça fout. I guess both. Dans le fond, ce que j'explique à ma mère, parce que ma mère, des fois, de la misère à le comprendre, mais c'est que je n'ai pas tombé en amour avec ma femme parce qu'elle a une paire de seins et un vagin. Je n'ai pas tombé en amour avec ma femme parce que c'est un être humain incroyable and I fucking love that human fucking being, man. Puis, je me dis que jamais je vais laisser le sexe d'une personne décider l'amour que j'ai pour elle ou lui. Fait que tu es déjà tombé en amour avec un gars ou une personne. T'as-tu déjà été en couple ou tout le temps comme… En fait, j'ai réalisé que j'étais en couple sans savoir que j'étais en couple. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je réalisais que j'étais tout le temps avec cette personne-là. Je faisais toutes les mêmes affaires qu'un couple fait, mais je baisaisais, j'allais au film, je faisais des activités. On était un couple, mais sans le savoir qu'on est un couple, sans le dire qu'on est un couple. C'est complètement naturel. Le soir, on arrive, on baisse, on a du fun. Boum, le lendemain, la vie continue. J'ai su, par après, que quelque part, on était un couple. Peut-être qu'on n'était pas un couple, un couple, comme on se dit, « we're going out, right? » Non, but we were. Puis j'ai réalisé ça plus tard après. Christ, tabarnak, dans le fond, c'est vrai. Dans le fond, c'était une relation. C'était une relation sexuelle et il y avait de l'amour. Puis cette personne-là, je l'aime encore aujourd'hui. Elle est encore dans ma vie. T'as-tu une majorité de bonnes relations avec toutes les personnes avec qui tu as été? Oui. Il y a quelqu'un qui est en crise après toi? Non. Non? I don't think so, non. Good for you. Yeah, man. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai assez tout le temps d'être respectueux. Autant que j'ai été calve quand j'étais jeune, mais j'ai tout le temps eu du respect. J'ai tout le temps, « I'm really open. » Je parle avec le monde. J'aime ça parler. J'essaie tout le temps qu'on... Peut-être qu'on n'est pas en accord sur quelque chose, mais au moins, « I'm really open. » On a du respect pour l'un et l'autre. Ça sent l'important. That's it, man. C'est quoi tes... As-tu des expériences sexuelles olé-olé? Olé-olé. Que t'as vécu, genre, dans le voyage ou... On y en a beaucoup, oui. Moi, je faisais beaucoup d'orgie quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de partys d'orgie. Tout a commencé. Je faisais un... Comment ça s'appelle? Don Juan. Connaissez-vous? Le comédie musicale de Don Juan. Oui, oui. Impossible. Quand est-ce que tu faisais ça? J'ai fait... Avec Mélisse Mort. Oui. C'est ma cousine. C'est bon. C'est une de mes bonnes chums. Nice. Puis... Impossible. Puis, c'est ça. À Don Juan, c'était... Pour moi, c'était où que je me suis vraiment découvert sexuellement. On avait des orgies à la chambre d'hôtel où que tout le monde niaise. Et après ça, je me retourne puis je réalise qu'il y a un gars qui me suce. Puis là, c'était comme... OK, là, c'est la première fois que je fais ça, mais ouvertement. Pas un touche-pipi. C'était la première fois vraiment que je me disais OK, je vais laisser ça aller. Je vais voir où ça s'en va. Ça, c'était la première fois que je vivais une expérience comme ça. Après ça, j'en ai eu plusieurs après, mais j'aimais tellement ça. I love that people share love. Puis tout le monde se partage. Puis tout le monde joue ensemble. Puis tout le monde se parle aussi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, essaye ça. Ah, OK, parfait. Je vais essayer ça. Ah, fais-moi ça. OK, parfait. Fait que tout le monde échangeait. Et ça faisait de quoi de tellement fun, tellement tripant. On jouait tout plein de jeux aussi. où que tout le temps se souvenirs de ça. On bandait les yeux. Puis on mettait une personne sur une chaise. Et après ça, les six personnes faisaient de quoi à une personne. Insane. Beautiful. Mais c'était tout du désir doux, tranquille. Puis ça pouvait devenir heureux. Mais c'est plus axé sur la sexualité que hardcore. Puis ça, sexualité, sensualité, la douceur. Ah, ben là. Beautiful. C'est sûr que je... Beautiful. Tu vas avoir une discussion avec ton chum en arrivant à la maison. Oh, my God. Assis sur une chaise, les yeux bandés, puis tout le monde te fait quelque chose. C'est... C'est fatigué. D'être la personne assise sur la chaise. Hey, man, depuis que je suis surbre, là, j'ai peur. Tu sais, je pensais que j'avais eu beaucoup de relations sexuelles dans ma vie. Tu n'as pas découvert ta sexualité sans l'alcool. Ben, je commence. Je suis comme un bébé. I'm like a virgin. Oui, c'est fou. That's beautiful, though. Ben, c'est spécial. Tu sais, j'ai... Ma première date à jeun, c'était il y a deux ans, peut-être. Puis... How was that? C'était... Ouf! Ben, c'était fucké. Puis... C'est ça. Puis là, j'ai eu ma première relation amoureuse au complet, sobre. C'était genre, hey, à chaque étape, j'étais là au complet. Fait que c'est pour ça. Ben, faire une affaire de même à jeun, c'est faire face à beaucoup de choses, là. Ben... Je ne sais pas si je suis là. C'est ça. Ben, that's where... C'est là que c'est magique, le sexe. C'est là que c'est encore mieux. Évidemment, après ça, tu... Tu es bien sexuellement avec toi-même à jeun. Après ça, tu peux embarquer, mettons, à la MD, tu peux faire des shrooms, tu peux faire de la kétamine, tu peux... Tu sais, il y a... Après ça, il y a d'autres façons d'expérimenter de la sexualité. Mais Christ, tu ne l'as jamais fait à jeun, fuck, bro, c'est une scène, tu vas tellement... Tu fais ça un lien, toi, de ta sexualité, puis de la consommation ou pas du tout? Ça, c'est séparé, ben red. Vraiment. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai... Moi, j'ai... En fait, c'est ça, j'ai... J'ai... J'ai jamais... Mis ma sexualité avec la drogue au début. C'était vraiment, j'étais sexuel, j'avais le goût de sexe, drogue ou pas. Puis, je ne suis pas quelqu'un de crissement gêné. Fait que moi, des... Des dates, n'importe quoi, j'étais tout le temps jeune. J'ai tout le temps... C'est ça, fait que j'ai... Mais après ça, pour voir où ça peut aller avec la drogue, la sexualité, c'est beautiful, man. It's amazing. Tu dis ça aussi, les deux, tu n'as pas fait comme... Yeah. But you associated with one thing, fuck, man. C'est exact, tu as associé ton plaisir, puis tout ça, à l'alcool. C'était même ça aussi. Comment tu venais, Soul? Je ne venais pas. Mais non, c'est ça, les premières fois que je suis vraiment venue avec quelqu'un à jeun, c'était comme des relations, puis ça venait des mois après. Non, j'étais en grosse genre de performance, de validation, de tout ça. Mais moi, ce n'était pas que j'associaient le plaisir à l'alcool, parce que j'en avais pas. Oui, mais tu sais, c'était plus... Je n'avais pas le choix pour être dégénée. C'était comme pour me donner le goût arc. Puis te donner le droit, genre de... Fait que tu bevais, puis là, tu te laissais aller, puis... Mais là, aujourd'hui, tu es moins capable de te laisser aller. Non, non, là, c'est correct. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Mais c'est juste que je réapprends tout, tu sais. Mais c'est vraiment nice. Oui, mais c'est ça, absolument que c'est... Vous devrez amener sur le show Dédée Lappie. Ah oui? Oui, parce que Dédée, elle a parti... En fait, elle n'a pas parti une compagnie, mais Just a Little Fun. Elle a parti Just a Little Fun, mais son père a parti une compagnie qui s'appelle Jalf. Jouer avec le plaisir. Et en fait, c'est pour les rencontres sexuelles, puis tout. Puis elle a travaillé là-dedans. Puis elle a fait un gros travail aussi pour parler plus de la sexualité, pour normaliser la sexualité avec les femmes, avec tout le monde, en fait. Bien, j'ai envie de go. She'll be really, really cool. Puis elle, elle a une compagnie Just a Little Fun qui est aussi axée. Elle a plein de jeux, des jeux. Fait qu'elle vend des jeux aussi pour les filles. Puis elle veut vraiment que les gens se masturbent, en fait. Parce que les gens sont jamais... Tu sais, comme tu dis, tu n'as jamais eu d'orgasme avant ça. What the fuck? Bien, oui. Non, mais avec quelqu'un, fait que tu sais... Puis souvent, il y a beaucoup de filles qui n'ont jamais eu d'orgasme aussi, puis qui pensent qu'ils ont eu d'orgasme, puis qu'ils ne l'ont pas eu. Puis tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est mal encadré, le sexe. C'est tellement mal encadré. Quand les gens me demandaient... Ils me disaient qu'ils venaient avec leur chum. Quand les filles me disaient ça, je pensais qu'ils me mentaient. J'étais comme, c'est sûr, tu étais en train de me mentir. Tu me comptes une menterie, ça ne se peut pas. Je ne serais jamais assez à l'aise de venir avec quelqu'un. C'était comme si tu as quelque chose, je faisais tout seul chez nous. J'ai appris que ce n'était pas une joke à 22. En tout cas. Dans ma tête, c'est tellement moins... En tout cas, c'est tellement mieux, beaucoup mieux aujourd'hui. que j'ai commencé dans le domaine des produits, du sexe. J'avais 18 ans, ça fait 10 ans. Puis zéro. Zéro la même chose qu'aujourd'hui. Moi, je l'ai vu, l'évolution. Puis on en a vraiment quand même une. C'est moins tabou. C'est de moins en moins tabou. Le monde se cache moins. Juste le fait que le podcast, c'est un... Je pense que c'est le premier au Québec, en tout cas, notre podcast. Bravo, les filles. Puis juste le fait que ça soit le number one, ça prouve qu'on évolue. Les gens aiment ça en plus. Les gens aiment ça. Mais ils ne savent juste pas où d'en parler. Parce que ça peut être gênant. Il y a une affaire d'égo aussi là-dedans. Ce que tu as vécu, ce que tu n'as pas vécu. Puis tout le monde veut avoir un peu vécu la même affaire. Puis c'est une conversation qui est quand même tough. Oh, I'm a virgin. Oh, fuck. OK, well, what happened? Why? Fait que c'est vraiment un... C'est ça, je trouve que c'est un beau sujet qui devrait être vraiment plus normalisé. Puis c'est pour ça que je vous dis que vous faites... C'est vraiment le fun que vous faites que vous faisiez ça. It's important. Merci d'être venu. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies un aussi beau discours. Pourquoi? Tu avais l'opinion de moi? Non, mais je ne savais pas. D'un, bien, j'avais vu que tu étais un musicien. Mais tu sais, j'en connaissais pas même plus. Je suis allée voir ton Instagram. Puis j'étais comme, bon, OK, un gars qui veut parler, qui t'accroque au cul. Tu sais, un peu l'image que ce que... Mais tu sais, sans jugement, je me dis, je laisse la chance à la personne. Puis vraiment, je suis vraiment beaucoup très surprise. Puis j'aime vraiment comment tu t'exprimes. Tu dis que tu as réussi à laisser ton addiction au sexe. Comment tu penses que t'as fait le mot... C'est-tu juste d'avoir vieilli? C'est comment... T'as-tu fait comme un travail conscient de... Absolument, bien oui. Ah oui? Je travaille sur moi-même. La méditation m'a aidé beaucoup. Tu sais comment dire, mais la méditation m'a aidé beaucoup. Respiration. Puis je pense que c'est juste de maturer, puis de le comprendre, puis de... C'est ça, en fait, de l'accepter, puis après ça, de travailler dessus tranquillement, puis de ne pas stresser, puis de juste le vivre, puis de le comprendre de plus en plus, puis d'être aware. Parce que souvent, les gens, c'est ça, they're not aware that they have a problem. Ils ne savent pas qu'ils ont un problème. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est Russell Brand qui a eu des astuces de problèmes où que lui, ça se créait sa carrière. C'est qui ça, donc? He's an Aussie. He's an Englishman. Ah, Chris, oui, bien oui, bien oui, bien oui. OK, excuse-moi. C'est quoi, en termes de... Saving Sarah Marshall. Oui, oui, non, non, c'est ça. Lui, il avait eu des gros problèmes de drogue, puis de sexe. C'est-tu qui? C'est un grand humoriste frisé, là. C'est ça? Il est frisé, là. Yeah, he's super weird. Ah, il crie tout le temps? Asti, je l'exprime avant. Non, 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 100%. Non, 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 c'est un anglais, c'est un anglais. Ah, OK. C'est un anglais. Non, mais non. C'est impossible. Ah, tu caches, c'est mon cas. Mais lui, il y avait eu des astuces de problèmes où que ça nuait à sa carrière, à sa vie. Moi, tu sais, moi, ça ne l'a pas... Tu sais, ça ne m'a pas traumatisé, ça ne m'a pas tué ma vie. Moi, j'ai juste... En fait, je l'ai pris peut-être au bon timing aussi pour le bien le contrôler. Bien, est-ce que quand tu... Parce que j'ai eu une période où est-ce que... Il fallait que je me reste sur moi aussi 15 fois par jour. J'avais un chatouillement qui arrivait puis c'était comme ça chatouillait. Mais moi, j'ai vu qu'à plus, tu t'avais fait opérer ou je ne sais pas quoi. Puis là, vous avez découvert ensemble. Oui, oui, c'est vrai. Ça faisait ça. C'était une injection de mes globules les plus sensibles. Mais parce que ce n'était pas assez sensible ou parce que tu voulais que ça soit encore plus sensible? Bien, moi, je suis tout le temps à la recherche de plus de plaisir, comme plus de sensibilité. Fait que je voulais... Si tu me dis que je peux avoir plus de fun, je vais le faire. Dans la vie, je suis de même. Fait que là, j'en ai du plaisir, mais je sais que je peux toujours en avoir plus. Puis notre corps, c'est une machine à développer, tu le sais. Fait que j'ai essayé ça. Cool. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il aurait fallu que j'y retourne, mais j'ai bien trop pas des aiguilles. Fait que ça fait mal. Absolument. Surtout dans cette région-là. Mais tu sais, si, mettons, je n'avais pas peur, je pense que je le ferais. Tu le ferais? Oui, je le ferais. C'est cool, pour vrai. Tu t'es assis, puis... Ça doit être du stock, par exemple. C'est du fort. As-tu vu, il y a des gens qui ont comme le problème ou qui viennent tout le temps? Oui, c'est ça. Mais elle, elle n'est pas contente. Au début, elle trouvait ça drôle, mais à la fin, c'est pas le fort d'amnestie. Ça fait tout partie de la... C'est pas de la tourette? Je le sais pas exactement. Tu me brûles. Non! C'est-tu que tu me brûles? Luce, non, mais... Il y a un syndrome, là. Mais c'est pas la tourette, là. C'est un autre affaire. Mais c'est peut-être le genre, mais... Oui, mais ça peut-être pas... Ça fait peut-être plus partie de ça. Tu viens tout le temps. Mais c'est pas... C'est ça. C'est une affaire. C'est ton corps. C'est physio-anémique, là. C'est comme... Ah, mais non, c'est sûr que... C'est désagréable. Ça doit être rough. Ça doit être vraiment rough. Parce que ça t'enlève toute la partie... Quand t'as le goût de vraiment l'avoir, c'est aussi... Oui. Non, non. Ben oui, c'est rough. Mais qu'est-ce que ça te faisait, toi? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que... Quand t'avais le goût de te masturber, dans le temps où est-ce que t'avais une dépendance, qu'est-ce que ça te faisait dans ton corps? Il fallait que je trouve une façon de masturber. Dans le fond, je faisais tout pour sortir de la classe ou de le faire cacher dans la classe ou... Est-ce que c'est parce que t'avais une érection qui arrivait? Juste des... J'avais juste... I was super sexual. Fait que, tu sais, j'avais juste vraiment le goût de sexe, de me masturber. Fait que c'était... Il fallait que je trouve une façon de le faire. Fait qu'il n'y avait pas de limite de trouver ma façon. Fait qu'il n'y avait pas d'élément déclencheur? Non. Quelqu'un qui parle? Ben, peut-être. Oui, peut-être. Dans le fond, I had maybe a twisted mind. Fait que chaque chose que je regardais, ben, mixait, je voyais une fille avec un petit crayon dans la bouche. Ben, là, je pensais à ça. Je regardais ma prof. Je la trouvais belle. Tu sais, tout des... En fait, c'est tout normal. Moi, j'étais juste quasiment alerte avec mon corps. Puis là, je savais ce que je voulais. Puis c'était de me toucher parce que c'est ça que je regardais, man. C'est parfait. Puis une chose que je trouve cool aussi puis ce que je trouve tabou encore... Ça serait pas qu'on puisse toucher aussi aujourd'hui. Non, non. Convertement. Right now. Non. Je n'aurais pas besoin d'aller. Je pense que tu en as parlé aussi dans tes podcasts, dans votre podcast. Mais tu sais, mettons, les jouets pour hommes. Oui. Bro. Fucking... Tu sais, les hommes sont tellement fermés à ça parce qu'ils pensent... OK, attends une minute. Vas-y. De toucher le cul, c'est gay. Non, man. This is very, very amazing. And she's in love. Non. Mais tu sais... On l'aime quand même. Fait que moi, j'ai mes jeux, je m'amuse. Puis j'essaie, moi, avec Mitchum, de leur dire, d'explorer leur sexualité par eux-mêmes aussi parce que c'est magique. Oh, mon Dieu. Joanie, elle a une passion prostate. Oui, je le sais. Pour les gens aussi qui sont à l'aise, ouverts, pour en parler. Mais c'est ça, là. Si tu as essayé et que tu n'aimes pas ça, fine, c'est correct. Mais premièrement, ça se travaille. Ça se travaille. Ma femme, elle a un strap-on. Oh, bravo. It's beautiful. Bravo. Je suis damnée. Il faut qu'il quitte. On va cresser, là, son chum en arrivant. Puis... Salut, Louis. On t'aime. Maintenant, on l'aime, Louis, pareil. Puis tu sais, peut-être que tout le monde évolue aussi. Tout le monde change. Mais il faut que ça se travaille. Je trouve que c'est vraiment... Il faut que ça arrête d'être tabou et que les hommes se sentent confortables à l'explorer, leur corps aussi, autant qu'une femme. Quand est-ce que t'as découvert ta prostate? Très tôt aussi, j'imagine. 16, 15, 16 ans. Puis est-ce que t'es à l'aise d'expliquer qu'est-ce que t'as mis la première fois? Oui, c'était une brosse à dents, je pense. Impro. Elle aussi. Impossible. Après ça, c'était un doigt. Après ça, j'ai compris que c'était vraiment un orgasme fort puis que c'était vraiment bon. Fait que j'avais exploré ça. Puis en fait, j'avais jamais fait de la relation sexuelle avec un homme puis c'était pas dans ma tête nécessairement non plus. C'est juste que mon corps, c'est... I was exploring my body, man. Oui, c'est tellement le fun. C'est comme à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a plus d'hommes qui l'ont fait mais qui n'en parlent pas. Mais oui, c'est sûr. Oui, oui. Mais oui. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes sûrement qui se sont rentrées un petit doigt ou whatever. J'ai mon frère qui m'écrit et qui m'appelle et me dit « Ah là, je la laisse faire juste ça. » Puis là, je suis tellement fermé, tellement peur de... Parce que les gens ont peur qu'ils pensent qu'ils vont virer gay. Mais bro, nothing to do with being gay. C'est une belle blonde qui est en train de te mettre. You're by your bike. Oui, c'est ça. Doing sexuality in another way, de faire la sexualité d'une autre façon, ça ne veut pas dire que tu vas aller vers ça. Ça n'a pas rapport. Bien oui. Tu avais quel âge la première fois avec un homme? 23. 23. 24. Tu t'en souviens-tu de comment que tu t'es... Ah oui, hein? Fais-tu nous en parler un peu? En fait, mais la première fois, mettons que j'avais eu des touches pipi. À le fond, quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'ai fait... Les joueurs de hockey, on dirait que tout le monde se soucède puis c'était comme... Super à l'aise. On voulait ressentir, on voulait savoir c'était quoi. Des fois, même, je me rappelle, j'avais un genre de... Est-ce que j'en veux pas que je compte ça? Anyway. Je regarde mon... J'avais un magazine genre de hustler puis après ça, j'avais mon chambre qui me soucetait puis je regardais les filles sur le magazine puis là, jusqu'à temps que je venais. Fais-tu que c'est chaud? On voulait vivre ça, on voulait voir c'était quoi, t'sais, c'est parce qu'on n'avait pas le droit de se toucher avec une fille. C'était comme mal vu. Fais que quand t'étais toute seule avec une petite fille dans une chambre, les parents, c'était rare qu'ils te laissaient. Fais que deux gars, c'était comme... On explorait notre sexualité, c'était plus simple, c'était plus facile comme ça. Je sais pas pourquoi. Tu parles, mettons, dans les... T'es une gang de gars qui jouent au hockey, c'est ça? Ouais. pis c'était... C'est commun, ça, dans le fond, si tu... Ben moi, moi, quand même, je te dirais. C'est-tu toi qui initiais les gens à ça? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense qu'on avait toute une curiosité de sexualité. let's go... Let's see what it's about, man. Let's see what it's about. I saw this on a porno. Ça a l'air à faire du bien. C'est quoi? Ben, on l'essaie-tu? On l'essaie et voir. Ben, tu l'essaies, man. pis il y a rien... Je trouve que c'est... Il y a rien de mal là-dedans. Ben non! Ça fait partie de... Tu vois, il y a personne qui se contrôle ici. Maman, on est... On est toutes... Faut tout le monde... Faut que tout le monde fasse ça. Toutes les équipes de hockey filmées. Faut que tu fais des conférences partout. Je suis sûr que, encore une fois, c'est juste que les hommes n'en parlent pas pis les gens sont... Les hommes sont plus fermés, mettons, qu'une femme, mais vos touches pipi, vous avez eu vos meilleurs amis, beaucoup d'hommes qui l'ont eu et puis le coming out, j'en ai pas eu, mais la vraie nature, c'est la première fois que j'en parlais sur une aussi grosse plateforme. Pis... Je suis content de l'avoir fait parce que si je peux normaliser ça pour certains pis qu'il y en a plein qui peuvent se sentir fuck and burn et que moi, je suis de même, ben, great. C'était ça le but de mon affaire. Je l'aime tellement. My God. Fait que ton premier vrai comme all-in à 23, 24, ça a été comment cette rencontre-là avec cette personne-là? C'était une personne que j'avais beaucoup confiance en pis que ça faisait longtemps qu'on se connaissait pis ça s'est juste fait complètement naturellement. pis... That's it. Il y a une relation sexuelle qui s'est faite dans une soirée pis après ça, ça a fait deux soirées de suite, trois soirées pour ça, c'est d'arriver une fois par semaine, deux fois par semaine. Tu sais avec le talos cinéma pis tout? Euh, ouais. T'es lu? Ouais. Ah, on l'aime. On le salue. Ouais. Y a-t-il des trucs, mettons, sexuels que t'aies jamais fait pis que t'aimerais expérimenter ou t'as pas mal de tout? Non, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires encore, mais j'explorais pas mal. Mais c'est sûr que right off the top of my head. Là, t'as dit orgie. Ouais. Ben, juste l'équipe de hockey, je le considère comme une catégorie. Ah, regarde. C'est ma préférée. C'est... Je sais ce que je cherche sur Pornhub à soir. T'écoutes-tu la pornographie? Oui. Oui. Mais de moins en moins. Gang de hockey? Ah, regarde. Tu penses qu'il y aurait ça? Ben, oui. Sur Coso Pornhub? Ben, oui. Des gangs de joueurs d'avoir quelque chose. Ben, il y en a. Ben, oui, il y en a. OK. Mais y a-tu quelque chose sur ça que t'as pas fait pis que t'aimerais faire? Que ce soit avec des choses ou avec... Ben... Un fantasme, là. En fait, j'ai fait pas mal de trucs. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Il y a beaucoup de choses que j'ai détestées aussi. Qu'est-ce? Comme Sadomaso, j'ai vraiment pas embarqué. Tout le fouettage pis de faire mal. J'ai détesté ça. Dans les deux sens, si t'as pas aimé faire mal, t'as pas aimé recevoir de la demande. Non. I think it's... C'est pas pour moi. C'est peut-être pour certains, mais ça marche pas pour moi. Avec, mettons, quatre filles que j'ai jamais faites. Je sais que je capoterais. Avec quatre. Avec quatre filles, un gars. Il y a bien des choses que je ferais avec ma femme aussi. Avec elle, pis, mettons, d'autres personnes. On n'a jamais, mettons... Asti, je vais dire ça, t'es attaché quelqu'un à deux, ma femme pis moi, pis qu'on prend ce point de quelqu'un, ça, je l'ai jamais fait. Ça fait qu'il y a plein d'affaires que j'aimerais faire avec ma femme, en fait, qui me turnent plus on que moi tout seul. Parce que moi tout seul, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Est-ce que vous avez déjà amené des garçons avec vous deux? Euh, non, on a essayé. On a essayé. Mais, euh, les personnes sont souvent un peu gênées. Pis moi, je suis pas nécessairement attiré par quelqu'un de guégué. J'aime quelqu'un, mettons, qui est peut-être... J'aime, on dirait que j'aime les straights. Ok. J'aime les straights. Ouais. Fait que, fait que c'est... on a essayé une fois pis la personne est un petit peu mal à l'aise. Fait qu'on a comme... Ok, ouais. On a comme back et off. Un escort ou un escort? I would love... That's... I've never... Ouais. I really want to do tranny. Parce que tu parles qu'elle est déjà en ligne. I really... I would love to try that. I want to live that once in my life. T'as jamais accouché avec une femme trans? Jamais fait. Pis j'ai... Quand j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de pornos comme ça pis j'avais jamais pris... t'sais, je me disais faut que je le fasse un jour dans ma vie. Pis ça, je l'ai pas fait. Ça, ça serait une des affaires que j'aimerais faire. Coucher avec une femme trans? Ouais. Est-ce que tu coucherais avec un homme trans aussi? Oui, oui, absolument. Ah, pour moi, excuse-moi, je pensais que c'est comme la même affaire. Ok, ouais, non. Les deux. Ouais, ouais, ouais. Un homme trans, femme trans, ouais, absolument. Nice. It's great. Would recommend. Yeah. Both. Both are cool. Yeah. But also, the fucking person's amazing, too. Ouais, t'sais, c'est ça, ça... Non, tu le dis tantôt, c'est la personne. Fait que peu importe que dans tous les cas... Vous autres, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait que vous avez goût de faire? Que... Hé, je sais pas, quelque chose... C'est tough, quand même. J'ai jamais été avec deux hommes de ma vie. J'ai jamais fait ça. T'aimerais ça? Oui. Ben voyons-les. Dans ma tête... Quoi? C'est sûr que c'est le... Non. J'ai déjà été avec une femme trans pis un homme. OK. Fait que la femme trans avait un pénis. Mais j'ai jamais été avec deux hommes. Bon, ben sinon, on a le même. Moi aussi, c'est avec deux hommes. Toi aussi, c'est ça. Pourquoi vous avez... C'est comme quoi? Les deux prennent en charge. C'est quoi qui est excitant pour vous autres? Les deux trous soient remplis en même temps. OK, toi, c'est ça. Ouais. You're really into anal sex, right? Or something like that. Ben non, mais c'est... Hé, t'as compris mon anglais, là? Ouais! Allez, l'anglais! À notre scène. Ben, c'est... Ben, je dis ça, là, mais c'est juste le fait que... Mais avec des femmes aussi, ça, moi aussi, je suis un peu comme toi, là, que je m'en fous, là. Non, non, mais attends, attends. Pourquoi deux hommes? Qu'est-ce qui t'excite de deux hommes? Ben, je me... Tu sais, on dirait que... Être bien remplie, là. Ouais, ouais. OK. Bien remplie, être prise, quelqu'un qui me pogne, là, pis qui me... Mais encore là, j'aime aussi la douceur. Fait que c'est sûr que je pense pas que ça serait un moment doux. Ah non, tu voudrais pas que ça soit doux? Ben... Ça peut être un deux, ça peut être les deux, ça peut commencer un petit peu plus hard. Ah oui, oui, oui. OK, doux. Ça peut être deux doux. Doux, doux. Doux, parce que j'aime tout, moi, la pénétration quand c'est doux, même anal, là. Genre, j'aime pas ça me faire... Comme toi. Moi, c'est vraiment genre doux, là, pis que je chante tout, pis que c'est tranquillement, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que... Je parlais comme toi, moi, je trouve que c'est mieux de même que toc, toc, toc. Je chante pas, on dirait, quand c'est vite. C'est les deux qu'il faut. Les deux, vite? Non, mais ça dépend, tu sais. À un moment donné, il faut changer le rythme, là, aussi. Moi, c'est sûr que ça devient intense, vite. Je te le dis, on dirait que je chante plus rien. Mais jamais, jamais. Il y a aucun stade où ça peut être ça, même 15 secondes. Ben oui, c'est ça. L'effet cochon, c'est correct, là. Mais niveau plaisir personnel, c'est vraiment anal ou vaginal, tout est full dans la douceur, tranquillement. C'est même pas le rythme qui... C'est même pas genre la façon. Moi, c'est le rythme. Au moment où, mettons, je suis sur le bord de venir, il faut que ça reste la même affaire. Genre, si tu changes de cadence, là, je suis off. Fait que ça peut être lent, ça peut être vite, tant que c'est la même affaire. Musique, pas de musique, vous autres? Moi, la musique, ça me déconcentre un peu. Ah, ouais? Moi, c'est juste la musique. Astique, c'est le fun de la musique. On a commencé... C'est drôle parce que ma femme et moi, on faisait l'amour avec de la musique pendant 3-4 ans. Puis là, on fait l'amour comme complètement à jeun, pas de musique, rien. Puis au début, j'ai trouvé ça rough. C'est bizarre, hein? Ouais, j'ai trouvé ça rough. C'est le fuck. Toutes mes relations sexuelles étaient basées avec de la musique. Tu te laisses emporter par le son, par la vague. C'est plus facile, c'est sûr, parce que... Rentrer dans le personnage aussi, on dirait. Toute ma respiration, comment je me laisse... Puis c'est pour ça que la musique doit fêter avec mon concept. Si je veux faire l'amour rough, bien, tu sais, ou si je veux que ça soit intense. Ah, ta-ta-ta-ta! Let's go, tu sais. Mais si je veux que ça soit doux. C'est temps-ci, je suis pognée même sur de la musique de méditation. Genre, juste comme des doux, là. Puis c'est pas sexuel. Genre, les genres de fréquences. Genre, sur Spotify, j'écris méditation, music. C'est comme juste des sons et pas de paroles, rien. Puis je me laisse comme... Ah, ouais. C'est cool, parce qu'il y a beaucoup de monde qui médite avant de faire l'amour. Puis il y a du monde qui, quand ils vont, mettons, venir, vont... C'est comme de pas crier, mais de... Over-breathe. Over-breathe. Connaissez-vous le Wim Hof un peu, le Wim Hof? C'est comme de la respiration. Oui, oui. Tu respectes par le ventre, respectes par le chest, tu sors ton air. Mais dans le fond, c'est comme une hyperventilation. Aidez-moi. Une hyperventilation. Oui. Pendant que tu viens, tu fais ça, puis après ça, tu retiens ton souffle et tu sais pas de blé. OK, mais je vais tester ça. Puis c'est où tu vois cette technique-là, mettons? C'est pour l'eau froide. Google it, I don't know. Je sais pas comment qu'elle s'appelle, en fait. C'est une technique que tu... En tout cas, comment que ça part, cette technique-là, c'est pour aller dans l'eau froide. Fait que c'est comme tu... Tu perds ventile pour être un peu étourdi, puis là, tu te mets en dessous de l'eau, puis t'as comme un choc, puis tu retiens ton souffle, puis ça... Je sais pas comment expliquer, mais ça t'aide à gérer l'eau froide, genre. OK. Mais tu peux le faire. Tu sais, moi, j'en ai fait sans l'eau froide, puis c'est fucked up ou que tu vas juste faire hyperventilation. Fait que ton corps, il vient crisp. Tu peux aller voir, t'as des visions de fucked up. Juste avec ça, là. Ah, c'est vraiment cool. En fait, va sur Wim Hof, puis tu peux voir... Tu peux voir ce que c'est, mais après ça, il y a quelqu'un qui a comme pris ça, puis qui l'a mis dans la sexualité, puis ça fait que l'orgasme est encore plus fort. Wow. J'ai déjà pleuré à cause de ça, juste après une douche. Puis pas rien d'autre, là. Tu sais, j'allais prendre ma douche fraîte, j'ai fait cette technique-là, je suis sortie de la douche, je me suis mis à brailler. Ça avait tellement été comme... Ça m'a fait ça trois fois certain. Ben voyons, t'as jamais dit ça. Ben, je suis... Crime, je voulais... Vous apprenez beaucoup sur... Mais est-ce que vous parlez beaucoup à l'extérieur? Pardon? Pas en tout. Non, mais... C'est ça qui est hot, mais c'est ça qui est fort. C'est la seule discussion sur quoi? Ben, c'est hot, par exemple. Ben oui, parce qu'on dirait qu'on arrive, puis... On développe notre amitié devant plein de gens. Oui, vraiment. Il n'y a rien qu'on ne sait pas que vous ne savez pas. Non, c'est ça. Ben... Vous autres, vos sorties... Parce que je sais que... Êtes-vous... Toi, t'es bi ou pan? Pan. Et toi? Ben là, moi, j'ai justement essayé, mais c'est sûr que... T'es tout ouverte sexuellement. Moi, là, ça ne me dérange pas que ce soit n'importe quoi. C'est quoi tu nous prends? C'est quoi tu nous montres? Non, non, mais tu sais, peu importe, je suis aussi aux objets, je suis à tout le monde. OK. N'importe quoi qui rentre. Les animaux et les... Non, pas les animaux. Pas les animaux. Parfait. Je les flatte, les animaux. OK. Je suis contente qu'on ait mis ça au clair. Oui, 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 oui. T'as quand même des limites, ça veut dire. T'as quand même des limites. Non, oui, j'ai des valeurs puis j'ai des... Même à ça, même sans mes valeurs. Non. Pas d'un niveau. Bravo. Fait que ça, c'est dit. Oui. On se va vers où? C'est terminé? Je pense... Ben, je veux juste checker avec Nicole parce qu'on a... Nicole, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait une heure et cinq. Ah, c'est ça. C'est pas mal... Cool, non? Il y a-tu quelque chose que t'aimerais parler ou peut-être donner des trucs aux gens ou... Oh, fuck, I'm not the person to give tricks, man. Non, mais ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai dit au début. Mettons qu'on parle de la relation ouverte avec ta femme ou ton chum. I think it's... C'est possible, mais de se parler puis de pas le faire à l'encontre de tes valeurs puis ce que toi, tu veux pour plaire quelqu'un. Ça, ça serait une chose. Après ça, man, be kind to people. Just love and... Comme je vous ai dit, je trouve ça vraiment en cause ce que vous faites puis je souhaite que ça peut aider bien des gens à s'ouvrir puis à parler de leur vie sexuelle avec leurs amis, avec leurs parents, avec n'importe qui. Mon rêve. Je pense que ce podcast-là va être beaucoup aimé. T'es vraiment gentille, très intéressant, très pertinent. J'apprécie. Merci de m'avoir donné l'opportunité de venir vous voir. J'ai osé, fais un bout que je voulais venir. Oui, c'est vrai. Puis comme je te dis, appelez, je te mettrai en contact avec elle, Didi. Oui. Parce que c'est vraiment cool puis où qu'elle s'en va vers, I think it will be really, really good for you guys and for other people. Oui, totalement. Cool. Merci, Julie. Merci, Joe. A vous. Une production de Studio SF.